Nous allons parler ensemble avec mes charmants petits camarades de DMP, donc Data Management Platforms. L'objectif pour nous, c'est bien sûr vous montrer des premiers résultats par rapport à un benchmark qu'on a pu faire avec l'EBG. Mais au-delà de simplement des résultats un petit peu compliqués ou des, on va dire, des diagrammes pas toujours très simples à digérer en quelques minutes, l'objectif pour nous, c'est de partager des vraies expériences de projet et donc pour cela, je vais vous présenter un petit peu qui intervient avec moi. Donc effectivement, Laura, Nicolas et Karim, je voulais peut-être vous présenter quand même en quelques mots. Oui, bonjour, je suis Laura Fauduc. Actuellement, je suis directrice marketing et comité de son chez Alibaba, donc Alibaba Group. Et auparavant, j'occupais les fonctions de directrice digitale au niveau global chez Pouch, donc des marques de luxe, Paco Rabanne, Inarichi, Jean-Paul Gauthier, etc. Bonjour à tous, donc Nicolas, je travaille chez Decathlon. Donc du coup, moi je suis product owner sur la partie solution marketing digitale et encore il y a quelques mois, je m'occupais de la partie big data. Et donc du coup, on est dans les services, au service de tous les pays. Donc 26 pays à peu près chez Decathlon. Bonjour à tous, Karim Louédek, je suis en charge de la stratégie data et de la data science du programme data en centrale dans le groupe M6. Merci à vous. Donc pour finir, Jean-Meneveau, je m'occupe donc chez Columbus de tout un tas de petits sujets autour de la data. En quelques mots sur Columbus, donc on est une société de conseil et c'est important pour nous d'être une vraie société de conseil indépendante vis-à-vis des solutions bien évidemment et des agences. Et c'est bien sûr pour ça qu'on a pu travailler avec l'EBG sur ces sujets. Ce qu'on vous propose, voilà, je ne vais pas vous faire un grand cours sur l'architecture, data marketing, qu'est-ce qu'on doit faire, dans quel sens, et ce genre de choses. Il y a un workshop notamment qui aura lieu vendredi sur ces thématiques-là. Notre point de départ plutôt pour aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, si on essaie d'être un petit peu concret sur une DMP, finalement, c'est bien évidemment une brique technologique. Donc qui dit techno dit architecture. On parle effectivement d'un écosystème data marketing qui, effectivement, en croissance, en explosion, je ne vais pas revenir sur ces aspects-là. Ce qui est important par contre de positionner, c'est ce qu'on voit ici, c'est que finalement la DMP, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va faire ensemble, qu'on va pouvoir d'ailleurs discuter dans les prochaines sessions et journées, puisque finalement la DMP, elle va essayer de relier deux grands mondes qui jusque-là ont un petit peu du mal à se parler, à savoir bien évidemment le digital d'un côté, avec tout ce qui va être activation côté pub, mais également sur des sujets beaucoup plus physiques, qu'on parle de retail notamment, on pourra en discuter avec nos intervenants, mais aussi réconcilier des données plus classiques, c'est-à-dire qui viennent, en tout cas classiques, sous-entendu qui viennent du monde, plutôt du CRM, c'est-à-dire récupérer l'ensemble des données historiques d'un client, sur des usages, sur tout ce qu'il a pu faire avec les marques. Et puis surtout, c'est un vrai sujet qui va faire le lien entre des univers qui bien sûr se parlent beaucoup, c'est-à-dire les annonceurs d'un côté et les médias de l'autre. Et ce qui sera intéressant avec nos intervenants, c'est qu'on aura des vrais témoignages à la fois d'annonceurs, de médias, et puis finalement d'Alibaba qui sera un peu tout à la fois, quelque part, mais on va en discuter. Donc voilà, pour nous le point essentiel, avant de rentrer dans le détail d'un benchmark et de choses très très détaillées, c'est de se positionner, en tout cas de positionner la DMP comme étant une brique qui va venir s'insérer dans cet écosystème. Et par définition, comme elle vient s'insérer au milieu, elle va bouger beaucoup de choses qui vont être autour d'elle. Maintenant, si on rentre un peu plus concrètement dans le benchmark, vous avez compris l'objectif, l'exercice qu'on a fait, qui est clairement un exercice vivant, c'est important à signaler. Philippe a pu donner ce matin quelques, enfin plutôt cet après-midi, un petit décalage, voilà, quelques éléments. En tout cas, sur la partie DMP, on a quand même beaucoup de solutions qui ont été aujourd'hui évaluées. Donc on parle à peu près d'une vingtaine d'éditeurs. Donc vous allez voir qu'en termes de dimension de benchmark, on a quand même des choses assez complètes. Donc on parle de cinq dimensions sur des notions de fonction, pardon, donc quelles sont les fonctions qu'on va pouvoir utiliser dans une DMP, les notions de service, comment je m'intègre justement avec ce fameux écosystème, et puis des modèles de pricing, et puis la maturité des solutions, mais on va revenir là-dessus. Autre point qui est important, c'est qu'on a aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé intéressant à faire du coup avec le BG, c'est d'avoir cette notion de retour utilisateur. Alors bien sûr, on les aura en live, mais au-delà d'avoir des choses en live, c'est d'avoir aussi des choses un peu plus détaillées et structurées. Et donc à travers la plateforme qui sera mise à disposition, c'est effectivement d'avoir des vrais retours, c'est-à-dire, ça ne peut pas simplement dire, très bien, j'ai une super techno DMP qui est bien positionnée, qui est super intégrée, qui fait partie d'une grande suite américaine, ou pas. Et donc au-delà d'avoir ça, c'est avoir des vrais retours sur finalement, qu'est-ce qui a pu être intéressant à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, c'est vraiment le principe, c'est là-dessus qu'on a travaillé ces derniers mois et dernières semaines. Mais ce qui est important à comprendre, encore une fois, c'est que c'est un travail en cours qui est vivant et qui va bien sûr évoluer. Donc si on essaie de vous montrer un peu ce qu'on a déjà un peu collecté. Alors, premier élément, c'est de parler de manière assez concrète des fonctions du DMP. Alors, on ne vous a pas donné toute la liste, mais c'est plutôt vous donner un peu les thématiques sur lesquelles on a travaillé. Alors, qui dit DMP, premièrement, dit effectivement segmentation. Donc ça va être vraiment tout ce qui va être autour de comment je vais segmenter mon audience. Ensuite, toute l'intelligence que je vais pouvoir mettre au-dessus en termes de prédictif et d'automatisation. La notion de temps réel, bien sûr, est extrêmement importante dans une DMP. Le cross-device, même si ce n'est pas toujours très bien cerné, en tout cas, c'est important de pouvoir le suivre. Fingerprinting, je reviendrai là-dessus, c'est quand même un élément important. C'est-à-dire, c'est de se dire... Alors, fingerprinting, pour juste un élément peut-être de vocabulaire, c'est justement la capacité de ne pas uniquement se baser sur un cookie ou un identifiant digital pour simplement dire une personne et passer d'un site web à un autre, mais plutôt d'essayer de caractériser un parcours basé sur une empreinte digitale pour parler un petit peu mieux français. Voilà. Après, on retrouve aussi d'autres fonctions qui vont au-delà de la DMP. Et d'ailleurs, c'est un des vrais sujets. La DMP, c'est souvent que les éditeurs proposent, pas uniquement une DMP, mais d'autres fonctions. C'est-à-dire, en l'occurrence, ça peut être de l'attribution, ça peut être de l'activation, ça peut être de la personnalisation. Là-dessus, on ne dit pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. C'est toujours pareil, c'est adapté à un besoin ou pas. Mais en tout cas, il y a certains acteurs qui proposent d'aller un petit peu plus loin que simplement avoir un segment d'audience et de pouvoir le donner à des canaux et l'activer. Donc, parler d'attribution. Lookalike, donc en bon français, profil jumeau. Donc, la capacité à identifier des segments et surtout les étendre en termes de propriété pour dire un comportement donné. J'ai des profils jumeaux qui ressemblent à ces gens-là, même si je n'ai pas la donnée, qu'elle soit en first ou en sort-party, donc en données propriétaires ou en données externes. Et du coup, d'être capable de proposer ces algorithmes, donc d'extension d'audience quelque part. Et enfin, la partie data viz qui est plus classique, je dirais, mais relativement importante et relativement sous-développée. On va en parler pour présenter les choses. Donc, au-delà de cette liste un petit peu longue de fonctions, ce qui nous paraissait intéressant, c'était déjà vous montrer un premier retour du marché en expliquant finalement qu'est-ce qui est vraiment répandu aujourd'hui sur le marché par rapport à ce qu'il est beaucoup moins. Sous-entendu, quelles sont les fonctionnalités qu'on va trouver de manière assez unifiée et quelles sont les fonctionnalités qui seront beaucoup plus niche. Encore une fois, on ne dit pas que c'est bien ou pas bien, ça va plutôt dépendre de vos besoins en tant qu'annonceurs ou en tant que médias ou en tant que groupe d'ailleurs intégré. Et donc, ce qu'on voit clairement ici, c'est que, premièrement, les fonctions de figure printing sont un vrai sujet en soi qui n'est pas très bien adressé sur l'ensemble du marché. Quelques acteurs commencent à proposer des choses intéressantes, mais ce sera certainement quelque chose à creuser dans les mois et années qui viennent. Modèle d'attribution, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être vu comme une fonction connexe. Alors, ce n'est pas forcément du coup quelque chose qu'on a voulu sanctionner, entre guillemets. Mais en tout cas, on l'indique ici. Et après, pour finir, il y a quand même des éléments qui nous paraissent importants à signaler, notamment la partie data viz. Nous, on a vu, on travaille aussi assez concrètement avec les solutions, certaines grosses solutions que je ne citerai pas, sur lesquelles, effectivement, la data viz est un petit peu en dessous des promesses. Et c'est souvent un élément qui est sous-évalué. Sous-entendu, on part du principe qu'une DMP doit d'abord prendre des données et les activer, mais ne pas oublier de comment on va gérer la performance. Et effectivement, la partie reporting data viz est relativement importante. On pourra en discuter juste après. En tout cas, voilà, c'est un premier niveau pour avoir une compréhension, on va dire, globale de ces fonctions. Et je vous propose du coup de rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, un joli diagramme un peu imbuvable, je l'admets. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, bon, première chose, c'est quelque chose de vivant, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la photo qu'on fait ici, elle va encore changer. Il y a d'autres éditeurs qui ne sont pas forcément affichés ici, tout simplement parce que nous, on valide aussi, on challenge un peu ce qu'on reçoit. On veut également bien vérifier que les éditeurs aient le même niveau de compréhension des questions et qu'on compare effectivement des pommes avec des pommes. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses. Vous aurez effectivement accès à travers la plateforme de benchmark de l'EBG à l'ensemble des choses. C'est-à-dire que ce ne sera pas uniquement de se dire, OK, j'ai un diagramme qui ressemble plus ou moins à un truc à la Forester ou à la Gartner, ce n'est pas ça l'objectif. C'est de se dire, voilà, je me pose deux, trois questions par rapport à un besoin, par rapport à des solutions. Je peux effectivement aller dedans, comprendre par rapport à des dimensions, par rapport à des fonctions, comment ça se passe concrètement. Et donc ça, vous pourrez effectivement y aller. Mais si je donne juste quelques tendances. La première déjà, c'est qu'effectivement, on va pouvoir voir tout en haut à droite qu'il y a quand même beaucoup de solutions qui proposent des choses intéressantes et qu'il y a une certaine avancée du marché avec des solutions qui bougent beaucoup. Pardon, je n'ai pas commenté un point important. La petite pastille bleue qui a une taille différente. C'est ce qu'on appelait ici la maturité. Alors la maturité, c'est quoi ? Pour nous, c'est un espèce de mix entre effectivement la taille de l'entreprise, les efforts qu'elle va mettre sur la partie R&D, pour en gros pouvoir voir si on a plutôt affaire à un acteur de taille modeste ou un acteur plus global qui va présenter des choses. En tout cas, il y a un vrai investissement là-dessus. Et enfin, l'axe de gauche qui est ce qu'on appelait entre le all-in-one et le best-of-breed. L'idée, c'est de pouvoir noter un petit peu, de voir la différence entre les grandes solutions du marché. Je peux quand même en citer effectivement des gens comme Adobe qui sont là plutôt pour présenter une brique DMP qui est effectivement intégrée dans un écosystème analytique assez large, voire même plus qu'analytique, puisqu'on parle aussi de la partie gestion de campagne, voire même la partie customer experience. Donc il y a beaucoup de choses. A contrario, on a des acteurs plus, je ne dirais pas de niche, mais en tout cas qui proposent des choses plus groupées en termes de fonctions et qui vont du coup pouvoir être peut-être adaptées à certains projets qui ne pourront pas aller plus loin qu'une DMP, mais encore une fois, ça n'est pas du tout un défaut. Cette cartographie, il faut la comprendre comme une façon de voir le monde et surtout le panorama des solutions. Et après, en fonction de ce qui peut se passer chez vous en tant qu'annonceur ou média, vraiment de se poser la question de finalement une solution de niche qui souvent pourra correspondre à des besoins plus précis avec un pricing qui sera des fois beaucoup plus adapté, peut très bien faire le job, comme on dit, par rapport à une solution plus complexe. Voilà, en tout cas, c'est un premier partage qui est encore une fois non définitif. L'idée étant de pouvoir le faire vivre à la fois avec les éditeurs, vous l'avez compris avec les annonceurs, et c'est là-dessus que je viens aussi. Quand je dis annonceurs, je devrais plutôt dire utilisateurs. Donc on collecte également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de retours des utilisateurs. Donc là, je vous montre simplement les restitutions sans rentrer dans le détail. Sinon, ça prend un petit peu de temps. Mais en tout cas, ça donne quand même déjà des idées de quelles sont un peu les grandes solutions qu'on va retrouver en termes de déploiement sur le marché. Et puis, bien évidemment, des retours assez concrets. Et après, ce qu'on peut évidemment imaginer, c'est que des solutions du type Isense, Tilium, Weborama ou Crux sont vraiment des choses très différentes à proposer dans des univers très différents, qu'on parle d'annonceurs, médias. Et bien sûr, l'idée étant de pouvoir creuser derrière. Je propose de m'arrêter là sur la partie benchmark. Encore une fois, c'est une première institution de quelque chose qui sera vivant et sur lequel vous pourrez, entre guillemets, jouer et surtout rentrer un petit peu plus dans le détail. Ce que je vous propose pour être un petit peu plus interactif avec mes petits camarades, du coup, c'est qu'on comprenne un peu aujourd'hui, pour chacun de vous, c'est finalement, vous avez tous fait des projets DMP dans des univers très différents, avec des objectifs très différents, même des solutions très différentes. Peut-être pour un peu poser le débat, comme on dit, si vous pouviez simplement nous dire un petit peu tour à tour la genèse de vos projets et surtout, quels étaient un peu les critères de choix sur les solutions et les objectifs que vous avez pu poser à l'époque, en tout cas. Qui veut démarrer ? Je démarre. Nous, c'est un peu particulier. Donc, Decathlon, c'est un retailer. Et les DMP, à l'époque, c'était plutôt typé médias. Donc, du coup, nous, ça fait trois ans qu'on a déployé la DMP et on va aller tout de suite au but. Nous, on a choisi Isense comme solution. Donc, au début, c'était tiré plutôt, donc, quand je m'occupais de la data. Donc, du coup, en termes de data, quand on a monté une plateforme Big Data, il nous manquait un élément qui était la partie analyse des visites. Donc, du coup, on a commencé à regarder comment on pouvait traquer les visites. Ensuite, on a vu un intérêt, notamment pour aller chercher l'omnicommerce et le vrai omnicommerce, c'est-à-dire la vue 360 de ce que font nos clients. Et donc, du coup, on a décidé d'accélérer dans le sujet DMP et il ne faut pas négliger la partie fonctionnelle plutôt que la partie technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, chez Decathlon, ce qu'on voulait en faire, nous, c'est de pouvoir, sur l'ensemble des canaux, on va dire, médias et digitaux, c'est de pouvoir faire un petit peu comme on le faisait sur le CRM, c'est-à-dire utiliser nos données à nous pour pouvoir optimiser nos communications sur les différents canaux. Donc, c'est comment je peux retargeter une personne en ligne après un achat magasin, comment je peux optimiser mon retargeting pour arrêter de repousser la bannière qu'il a déjà vue en magasin, c'est d'utiliser nos données de segmentation par sport pour pouvoir personnaliser les campagnes sur les différents canaux, que ce soit Facebook ou AdWords. C'est d'arrêter de dépenser de l'argent pour nos meilleurs clients, parce que du coup, ça ne vaut pas la peine, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, du coup, ça, c'est un critère important. Le deuxième critère qui était important, c'était la connectivité, mais pour nous, c'est peut-être moins encore important que pour le média, je pense que d'autres en parleront. Du coup, ce qui est important, nous, c'est que la data soit ouverte. Donc, du coup, l'ensemble des données ce qu'on fait dans la DMP est redéversé dans notre base Big Data, sur lequel après, on peut activer nos data scientists pour faire des calculs et analyser les données. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, à peu près. Ah, c'est le dernier point important aussi. Nous, on a fait le choix de prendre une... C'était une start-up à l'époque, donc on a tout construit ensemble. Donc, je peux vous garantir que la solution ressemble à un retailer. Et donc, du coup, ce qu'on n'a pas voulu prendre, c'est un mastodonte sur lequel on n'aurait pas de poids sur la roadmap. On ne pouvait pas agir. Si on veut faire une DMP basée sur les individus, donc sur le CRM, il y a quand même du custom à faire. Donc, il faut avoir la possibilité de le faire et dans un temps raisonnable. Et donc, du coup, pour moi, c'était important dans notre choix de prendre un acteur qui est plutôt à taille correcte pour nous et sur lequel on peut avoir une roadmap et tisser un partenariat fort. Donc, voilà un petit peu le projet chez nous et on peut en rediscuter un petit peu plus tard sur l'aspect KPI. Merci. Karim ? Oui, alors, chez MC, c'est une configuration assez similaire à celle de Decathlon où, comme tu disais, Nicolas, nous, la DMP, également, c'est pour récolter les données de navigation sur nos différents actifs digitaux. Actifs digitaux, c'est SISPLAY, la plateforme de Catch-up TV, vaisseau amiral de la filiale digitale du groupe et tous ces actifs digitaux si thématiques comme Cuisine AZ, Passport Santé, Déco.fr, A1.com, etc. Donc, cette DMP nous permettait de récoter ces données de navigation. Également, on les déverse dans une plateforme data qui est le terrain de jeu de nos data analystes et data scientists. Donc, nous, notre DMP, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est Crocs. Crocs, c'est une DMP qui est assez répandue chez les chez les publishers et donc, par rapport à la connectivité des outils qui étaient proposés par Crocs et également de l'utilisation de cette DMP par des annonceurs, on a trouvé l'intérêt de faire ce choix plutôt qu'un autre. L'utilisation de cette DMP et du programme data qui a presque un peu plus de deux ans chez M6, c'est deux principaux clients en interne, Publisher d'abord donc Régipub, Régipub Digital avec le lancement en décembre 2015 de l'offre Pub Data, comment passer du contexte, du ciblage contextuel au ciblage à l'individu et notre deuxième gros client, Sisplay, où également en décembre 2015 lorsqu'on a lancé le programme data, on a également lancé le login obligatoire, c'est-à-dire à chaque fois que l'on veut regarder un programme sur notre service, on doit s'inscrire adresse e-mail, âge, genre, centre d'intérêt, qui dit adresse e-mail dit CRM et un peu plus de 16 mois après, on a récolté 16 millions d'adresse e-mail et donc on a également accompagné et on accompagne toujours toute la montée en charge de l'activité CRM relations clients chez M6. Très bien, peut-être juste, on avait discuté du fait que la genèse du projet, on l'a compris, venait d'abord en disant on va prendre une solution du marché pour finalement tester des use cases et effectivement aller vite. Ce qui me paraissait intéressant aussi, c'est que tu peux peut-être nous en dire quelques mots sur le côté, c'était la première étape d'une démarche avec une vision cible un petit peu différente finalement. Oui, alors comme je vous disais, pour s'il se plaît, on est en environnement logué obligatoire, c'est assez rare en fait pour un site internet en France qui est basé sur un modèle économique publicitaire d'avoir un environnement logué. Or, vous le savez peut-être si vous utilisez déjà une DMP, vous allez le découvrir, la DMP, elle est basée principalement sur le cookie, le cookie a une durée de validité, typiquement, une DMP nous propose trois mois d'historique de données, six mois d'historique de données, ça va rarement plus loin que les six mois. Or, nous, puisqu'on a l'adresse email, qu'on est en multidevice, en environnement logué, on peut également jouer sur le multidevice, donc pourquoi rester à la maille cookie, à un ciblage cookie, à un tracking cookie et pas passer au tracking email ? Donc, pour passer au tracking email, on a décidé, comme tu le dis, de débuter le développement d'une DMP, si on peut appeler ça une DMP, en tout cas, de différentes fonctionnalités proposées par une DMP directement en interne, où, en fait, on va directement cibler ces adresses email, associer la consommation des différentes vidéos sur le service Sysplay à ces emails, on va, comme ça, s'affranchir de la limitation de durée, et on va pouvoir, via cette solution, accompagner encore mieux l'équipe CRM Sysplay. Voilà. Les premiers connecteurs que l'on développe pour cette DMP, comme vous pouvez vous le deviner, c'est donc notre système d'envoi email, notre système d'envoi push, et pour le moment, tout ce qui est ad serving, c'est-à-dire servir des vidéos sur nos utilisateurs, on reste encore sur Crocs. Voilà. Très bien, effectivement, je pense que c'était intéressant comme démarche, justement pour finir en beauté sur ces sujets-là. Laura, tu peux nous expliquer un peu la genèse, surtout peut-être plus que la genèse, le principe, le business model, et donc du coup, l'écosystème Alibaba. En fait, juste pour la petite histoire, si je précise, d'ailleurs, j'ai mes ex-collaborateurs de push dans la salle, en fait, je suis passée d'un contexte où, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, le rêve, c'est d'avoir effectivement une DMP qui puisse associer toute la data de nos clients, que ce soit en physique, que ce soit sur nos sites, que ce soit sur nos réseaux sociaux, et qu'on puisse les activer en temps réel et qu'on puisse suivre exactement tout ce qu'ils font. Donc, quand on a lancé ce projet chez Pouch, j'avoue qu'on devait être 15 autour de la table et essayer de faire une roadmap. Un an et 4 mois plus tard, donc, c'est toujours en place. Je pense que les tests ne sont pas encore fructifiants. et je suis passée de ce contexte à Alibaba, qui, pour ceux qui connaissent, est en fait un des gros players en Asie, en Chine en particulier. Ce matin, on parlait des GAFA. Donc, en Asie, c'est les BAT, donc Baidu, Tencent et Alibaba. Et Alibaba, en fait, l'avantage, c'est que c'est un écosystème pure player où on a des marketplaces où on vend en B2B, en C2C, en B2C, dans C2C, dans tous les sens. Mais aussi, on est présent sur la partie mobile, sur la partie vidéo, l'équivalent de YouTube, sur tous les services aussi d'achat ou de livraison de nourriture, etc. Donc, l'avantage de passer à cet écosystème, pour moi, c'est que tout était natif, c'est-à-dire que tout notre écosystème en Chine et sur Alibaba, sur les plateformes, sont en place pour suivre, en fait, le consumer journey et donc la data est au cœur de notre écosystème. Donc, chez Alibaba, nous, comme on est une marketplace, on donne accès, en fait, à notre DMP, à nos clients, donc sur la partie annonceurs, donc ceux qui vendent, en fait, sur nos plateformes, peuvent suivre, en fait, via notre DMP, tout le suivi connecté, puisque c'est de la vente en ligne, donc, effectivement, ils sont en login et on a toutes leurs données service achat et comme ils sont toujours sur le mobile, 82% en fait, des personnes achètent via leur mobile en Chine, on a même en multi-device toutes les données. Donc, la DMP, en fait, dans le contexte Alibaba, quand on vient d'un contexte un peu plus traditionnel et occidental, c'est un vrai rêve, puisque, effectivement, ça donne accès à tout et en temps réel, puisque vous pouvez faire aussi l'activation via l'application que tout le monde a, que ce soit Alipay pour payer, pour acheter sur Taobao ou pour acheter sur nos plateformes. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, puisque, comme on le disait en préambule, en préparant ce panel, Decathlon est un grand client Alibaba en Chine. Il faut vraiment connaître le contexte chinois pour comprendre un petit peu ça. Mais pour le parallèle, je dirais, c'est un peu comme un Google, Facebook, eBay, ensemble et plus un player mobile que je n'ai pas en tête. et tout ça sur le même écosystème et en Streamline sans friction sur la data. Effectivement, je pense que ça fait rêver beaucoup de monde. Mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et en plus, c'est une API ouverte, donc effectivement, tous les clients peuvent y accéder via leur système, quel que soit le système qu'ils ont mis en place chez eux. Donc, on va passer du rêve à la réalité. Ce que je vous propose aussi, c'est peut-être, souvent dans les questions qu'on nous pose, quand on démarre un projet, c'est la vraie question au-delà d'un cas d'usage où effectivement, Nicolas a pu en citer quelques-uns, on va en discuter. Mais c'est, OK, DMP, c'est cool, mais est-ce que vraiment ce truc-là va m'apporter quelque chose en termes de performance ? Qu'est-ce que je peux en attendre ? Souvent, la grande question du business case qui tourne derrière, est un vrai casse-tête chinois pour le coup, sans mauvais jeu de mots. C'est en tout cas des vraies questions et ce que je vous propose, du coup, c'est peut-être juste illustrer quelques, sans forcément donner tous les chiffres, mais en tout cas, donner un peu des tendances sur ce qui a pu fonctionner, moins bien fonctionner et par rapport à ça, donner quelques idées effectivement à l'Assemblée même si les métiers ne sont pas tous les mêmes et on ne peut pas toujours tout comparer. Nicolas ? Je vais me lancer même si ce n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. Du coup, avant de répondre à la question, je vais déjà faire un point de notre côté mais en fait, pour moi, il ne faut pas que ce soit un débat. Une DMP, c'est une conviction. Je pense que maintenant, il n'y a plus de débat, il en faut une. Donc du coup, il ne faut pas chercher avant de le lancer à sortir tous les chiffres. Vous ne les aurez pas forcément. Donc si vous attendez les chiffres, à mon avis, vous aurez un peu de mal à justifier auprès de qui que ce soit. Donc à mon avis, c'est une affaire de conviction, il faut y aller. Donc du coup, nous, pour les chiffres, je peux vous en sortir quelques-uns. Donc globalement, quand on utilise les données, nous, on les a utilisées dans le cadre avec Isense où on ajoute de la data science dessus. Donc il ne faut pas le négliger non plus. Donc on a des algos. Isense fournit des algos d'intentionnistes. Donc il est capable de détecter à un instant T par rapport à des visites. Est-ce que la personne est intéressée ou pas ? Et ça, ça change beaucoup pour les retailers basés surtout sur des newsletters ou donc des appétences longues. Donc quand on a sorti, on a shooté des emails en mode trigger sur que les personnes qui étaient remontées comme étant chaudes sur un sport, on a doublé nos taux d'ouverture sur les emails et on a quadruplé nos taux de réactivité. Et pour une somme assez modique d'emails, on a généré un chiffre d'affaires additionnel assez colossal. Donc ça, c'est intéressant pour l'aspect plutôt email. Donc ça montre bien que la DMP nous sert à cibler finement et à cibler au bon moment ce qu'on ne pouvait pas faire avant et quand on est capable d'aller finement et au bon moment au niveau KPI et même en chiffre d'affaires on touche bien. Un autre élément que je peux vous donner par exemple sur des campagnes Facebook basées sur nos données CRM à nous par rapport à des ciblages qu'on peut faire dans Facebook. C'est là où je dis nous chez Decathlon ce qu'on veut c'est utiliser nos données CRM. On pense que c'est là où elles sont les meilleures et ça s'est montré. Donc on a fait une campagne dans Facebook, on a fait un segment d'audience pour un sport comme le tennis par exemple pour une veste plutôt classique. on a fait un segment basé sur la DMP et nous nos catégorisations sportives que nous on a calculé dans notre base Big Data on a poussé ça dans Facebook on a fait un lookalike dans Facebook et on a fait le même ciblage comme on l'aurait fait classiquement dans Facebook en excluant forcément entre elles les données d'audience. Donc celle qui a mieux marché en termes de en termes de clics en termes de CPC c'est celle qui était basée sur notre audience à nous. Celle qui a cherché le plus de nouveaux utilisateurs c'est le lookalike de Facebook donc il a fait son job il a acquis de nouveaux utilisateurs et donc on peut voir que grâce à la data on arrive à enrichir de manière assez sympa l'ensemble des cadeaux. Donc là je vous en ai donné deux les emails et Facebook il n'y a pas de raison que les autres ça ne marche pas et sur AdWords c'est plutôt la métrique c'est de dire arrêtons de retoucher les clients qu'on n'a pas besoin qui passeront en SEO parce qu'ils viennent d'acheter ou sont déjà venus et là il y a des chiffres assez colossaux qui circulent sur le gain qu'on peut avoir en termes de d'optimisation et de budget qu'on peut réallouer autrement. Très bien merci en tout cas on voit que c'est toujours la même discussion autour du parcours et d'être capable de bien comprendre à chaque fois les tenants les aboutissants travailler aussi j'imagine sur les volumes c'est à dire aller chercher les bons cas en fonction des volumes et pas forcément se perdre dans la masse de la donnée à disposition. Il y a ça et c'est vrai qu'il y a un point que je peux insister et j'aime bien insister sur ce point là en fait en se basant sur les visites et plus sur les tickets comme on le faisait dans le retail trop souvent en fait en allant sur les visites on est à la démarche d'intérêt du client vis-à-vis du produit. Un achat ça conclut la démarche d'intérêt vis-à-vis d'un produit donc on pédale après lui quoi. Donc si on est dans la démarche où il a besoin de nous il a besoin qu'on lui donne une action marketing pour pouvoir aller plus loin donc on est en train de lui rendre un service indirectement on l'emmène vers la conversion mais grâce à la DMP on arrive à être plus près et les volumes ce que nous apporte la DMP en termes de volume c'est que si on est limité je peux prendre l'exemple d'un autre cousin dans la grande distribution à un moment donné on est limité pour des frigos quoi on a fait toutes les audiences possibles sur le frigo on peut pas aller plus loin et donc du coup des boîtes comme Isans en termes de data science proposent des algos de complémentarité entre univers et donc on est capable d'aller chercher les visiteurs qui visitent d'autres univers qui sont finalement des univers assez connexes et ils ont multiplié d'un certain nombre potentiellement les à la fois les clics et les chiffres d'affaires générés donc finalement c'est toute cette data comment on la valorise mais généralement il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que ça va être rentable et c'est rentable assez rapide Très bien merci Karim peut-être quelques éléments de performance c'est un bien grand mot mais en tout cas de retour d'expérience sur ces aspects Sur la partie CRM je vais pas revenir mais on a également le même genre de performance que Decathlon où nous on remplace il faut juste remplacer par exemple sur ta dernière par exemple ta dernière intervention les univers ou les produits par des programmes télé ou également si on veut augmenter le reach le reach sur un programme on sait quel autre programme consommé sont les plus pertinents à cibler pour augmenter le reach du premier alors moi je vais plutôt revenir sur la partie offre pub data puisque nous on est un publisher donc comme je vous le disais on passe du contexte à l'individu et puisqu'on est en environnement logué on peut également passer du cookie au CRM ID disons donc c'est ce que j'aime à dire donner un visage à un cookie au lieu d'être juste un identifiant on va être ce prénom ce nom cet âge ce genre cette adresse email qu'est-ce qu'on en fait alors nos annonceurs eux ce qu'ils veulent principalement c'est notre offre socio-démo c'est-à-dire ils veulent encore cibler la fameuse femme entre 25 et 49 ans sur notre plateforme vidéo s'il se plaît en termes de succès sur cette offre on peut dire qu'il est au rendez-vous puisqu'on vend 100% de notre inventaire sur les cibles socio-démo recherchées par nos annonceurs donc typiquement si on avait un inventaire x2 d'impression disponible sur ces cibles-là on vendrait deux fois plus d'impression pub dans notre offre data alors ce qui est intéressant enfin ce qui est même presque choquant en fait c'est que finalement tu dis j'ai accès à plein de super données et aujourd'hui je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle les annonceurs aujourd'hui via potentiellement les agences effectivement n'achètent pas de la donnée autre chose que du socio-démo un petit peu classique alors effectivement quand on parle de ça c'est un petit peu choquant en soi puisque d'un côté on se dit on prend l'exemple d'un décathlon qui en tant qu'annonceur qui prend ses données en main va chercher de la donnée l'active et on voit qu'il y a effectivement des choses intéressantes d'un autre côté quand on est éditeur et en l'occurrence M6 propose plein de choses qui seraient sur le papier ma foi fort sympathique ben bizarrement les annonceurs n'ont pas toute la chaîne en tout cas ne fonctionne pas pour aller jusqu'au bout de l'exercice je vous laisse sur cette douce pensée peut-être juste pour finir on a parlé beaucoup de choses très positives une DMP c'est top il y a plein de techno il y a plein de super résultats c'est super sympa maintenant on sait que dans la vraie vie les projets il y en a qui fonctionnent d'autres qui fonctionnent moins bien peut-être juste avant de donner la parole à mes petits camarades encore une fois c'est en tout cas nous ce qu'on voit dans les projets DMP qu'on peut soit lancer soit voir même opérer c'est que c'est un peu l'introduction qu'on faisait au départ c'est à dire que la DMP rentrant dans le coeur d'un écosystème qui n'est pas uniquement un écosystème technique sous-entendu on parle d'agence de partenaires internes de partenaires externes souvent il y a un vrai sujet autour de comment je vais aligner finalement l'ensemble de ces personnes là d'éviter de lancer des projets DMP alors que en tant qu'annonceur on a une pub programmatique proche de zéro donc forcément pas de levée d'activation ou en tout cas un CRM qui est incapable de gérer de la donnée temps réel ou en tout cas sans aucune valeur ajoutée donc voilà souvent c'est finalement on pense tous à un projet DMP mais on va d'abord finalement essayer de se dire un projet DMP c'est une ambition et avant de rentrer dans cette ambition reprenons les choses un petit peu simples et on a un certain nombre de prérequis et souvent nous les projets qu'on va faire ça va être de remettre d'aplomb ces prérequis sur des sujets d'analytique de tracking potentiellement de CRM omni-canal de comment je gère aussi mes canaux offline parce que bien évidemment que ce que je peux générer sur le online a un intérêt sur le offline là je parle beaucoup des annonceurs pour le coup mais voilà ce genre de choses en tout cas nous on les voit alors au-delà de ce que je viens de dire peut-être des retours d'expérience de vos côtés toujours en même ordre du coup c'est bien j'ai eu pas mal de personnes au téléphone souvent pour lancer les projets donc on m'appelle régulièrement ce que j'en ressors c'est que souvent il y a une bataille entre IT, marketing, data où on le met donc ça je peux vous garantir que ça en gangrène plus d'un je pense que c'est un sujet d'entreprise et il faut qu'il soit porté par tout le monde et il faut surtout qu'il soit coopté par tous le deuxième point après je pense que pour des retailers donc je parle surtout pour des retailers il faut avoir un certain nombre de prérequis et des fois c'est pas le cas donc un compte unique on est dans l'omni-commerce mais je suis pas sûr que tout le monde ait encore des comptes uniques entre le web et le magasin donc ça c'est important si vous voulez utiliser la donnée en ciblage la donnée du tracking web il faut quand même avoir un plan de tagage qui est somme toute correct et le plus développé possible c'est encore mieux et le dernier point et ensuite je passerai le micro à mes voisins c'est nous on a vu qu'on a mis du temps en fait il faut vraiment travailler les cas d'usage qui soient simples, petits et qu'on sache comment les mesurer et les analyser et donc du coup nous on se rend compte et on va prendre quelqu'un pour nous accompagner sur juste cette formalisation cette rédaction des use case et comment on peut les prioriser en termes d'acquisition de fidélisation de conversion et comment on peut adresser en plus nous la problématique de l'ensemble des pays où finalement la France et les Philippines n'ont pas du tout la même problématique donc du coup c'est important de peut-être de se faire accompagner en tout cas de prendre le temps de formaliser je pense que c'est un petit peu ce que tu disais on démarre pas juste pour faire une solution on démarre pour répondre à une problématique et je pense que c'est un travail important qu'il faut savoir prioriser Dernier retour d'expérience avant qu'on passe quand même à des questions Moi je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Nicolas c'est que par rapport à l'expérience que j'ai eu chez Pouch et qui est toujours en cours c'est de dire voilà on commence un projet d'EMP pour de certaines raisons en l'occurrence là c'était sur le média c'est pour ça qu'en discutant oui moi aussi j'étais assez choquée puisque sur le luxe on est plutôt sur l'affinitaire que le démographique et pourtant on n'arrive pas à obtenir ça alors que ça existe donc les agences doivent repenser et nous en interne c'est de partir voilà sur qui lead le projet d'EMP c'est les médias mais en même temps ça touche au CRM c'est pas le même service donc du coup ici à Cole comme on a une distribution indirecte il y a toute la partie retailer online qui s'ajoute la partie contenu donc effectivement pour pouvoir activer derrière et en fait les choses se complexifient et je pense que aujourd'hui comme disait Nicolas les use case doivent être assez simples au départ pour pouvoir faire des pilotes pour pouvoir tester déjà l'outil ou en tout cas un début des fonctionnalités de l'outil et avant de continuer sinon voilà on peut attendre des mois des années avant de vraiment mettre en place quelque chose de fonctionnel et côté Alibaba je dirais moi je vois les clients à qui on offre ça donc c'est un peu le rêve mais c'est aussi un peu la panique à bord pour eux parce qu'ils n'ont même pu par où commencer en se disant on est aussi des publiqueurs on est connecté à un inventaire qui est AChina qui a des plus gros inventaires aussi en Chine et donc ils ne savent plus par où commencer mais l'avantage c'est que comme on est très conversion driven au début donc tout ce qui est vente directe ils utilisent la DMP pour pouvoir améliorer leur conversion de funnels et au fur et à mesure on les emmène en fait sur la partie plus branding la partie acquisition la partie retargeting ou CRM et pour le plugger sur leur propre CRM s'il existe et s'il n'existe pas ils le créent directement aussi via ces données qu'ils peuvent avoir donc il ne faut pas oublier effectivement que dans l'histoire c'est pour améliorer vos performances mais aussi pour améliorer l'usage du consommateur et son expérience et c'est là où il faut se poser la bonne question parce que son expérience ce n'est pas d'être retargetée 15 fois mais non plus d'acheter 10 fois un frigo ou de ça fait beaucoup voilà ça fait beaucoup donc il faut se poser la bonne question pas seulement sur l'optimisation de nos propres budgets en tant qu'annonceur mais également sur qu'est-ce qu'on veut engager comme relation par rapport à nos consommateurs clairement merci du coup je vous propose pour les quelques minutes qui nous restent d'avoir un échange plus ouvert avec des questions donc n'hésitez pas à lever la petite main je vois une main tout au fond là-bas alors la main du fond la main il faut relever la main ok merci il y a également eu des questions sur le mur que je me permets de poser en attendant d'arriver jusqu'au fond de la salle j'ai une question que veut dire écosystème sans friction sur la data qui c'est qui a dit ça ? c'est moi ? je sais pas écosystème sans friction sur la data un écosystème sans friction sur la data c'est un écosystème dans lequel la data en fait toutes les connexions de plateforme sont faites sans friction donc vous n'avez pas de problème de connectivité la data en fait n'a pas besoin d'être exportée ou importée ou dédoublonnée enfin je ne sais plus comment dire doublonnée dupliquée etc donc c'est en fait un flux de data sans friction un écosystème intégré somme toute ouais voilà intégré sans monnayage de l'info pardon ? sans monnayage de l'info alors comme on est une marketplace les data appartiennent à nos enfin aux annonceurs donc Decathlon je prends l'exemple puisqu'il est à côté de moi donc Decathlon marche très très bien sur notre écosystème c'est à dire que lui il ouvre une boutique sur notre plateforme par exemple B2C donc pour vendre ses produits aux chinois il utilise la plateforme Tmall en cross-border mais également toutes les fonctionnalités qui lui sont liées et qui font partie de notre écosystème donc tout ce qui est webcasting tout ce qui est social media toute la partie aussi média donc on a une un ad serving qui s'appelle Alimama qui est intégré et il s'est hébergé sur notre cloud puisque en Chine sinon vous ne pouvez pas être vu donc tout ça fait que ce qui est monnayé c'est leur data et ce qui paye c'est la présence sur la marketplace et évidemment le budget média qu'ils mettent derrière pour promouvoir normalement leurs produits voilà après nous forcément on ne monnayera jamais c'est les données de nos clients quand on les collecte on ne les collecte pas pour ça donc nous au delà d'Alibaba on va dire en Europe mais c'est pareil pour tous nos pays les données que nous on rigère dans notre DMP jamais on ne les monnayera et ça c'est il y a une règle chez nous on ne fait pas ce qu'on n'est pas prêt à dire aux clients donc c'est clairement quelque chose qu'on ne fera jamais et c'est aussi en termes d'image c'est une valeur chez nous et donc du coup ça ne sera jamais fait donc nous on ne m'en a pas ce qui ne nous appartient pas en l'occurrence bonjour désolé j'ai pas m'avoir été un petit peu abîmé à Pat Chastoy PSA je m'occupe de la stratégie des API autour des données des véhicules connectés côté des catelons je serais curieux de savoir où vous en êtes et ce que vous faites côté exposition des données en interne finalement ces données vous les vous les mettez à disposition pour créer du data product et de la valeur en interne de quelle façon il y a des API en interne alors ça c'est comment et le pourquoi pour revenir à ce que vous disiez c'est pour répondre à quel besoin les services internes s'ils veulent par exemple développer un nouveau service que ce soit une nouvelle application ou une nouvelle feature dans une application ou même tout simplement une nouvelle analyse est-ce qu'ils doivent taper dans le big data et du coup il faut avoir des data scientists que ce soit derrière où est-ce qu'ils peuvent consommer via des API de la donnée et la valeur en fait on peut se voir et je vous montrerai ce sera encore plus simple mais du coup il y a plusieurs problématiques d'abord comme moi on l'a souhaité c'est on veut que la donnée arrive dans notre base big data pour qu'on puisse les analyser il y a des DMP qui ne sortent pas la data et vous la verrez jamais à vous d'être vigilant donc du coup nous on l'a fait rentrer dans notre base ce qui nous permet de la croiser et on a les équipes pour donc on peut le faire par contre après comment on les expose donc il y a des connecteurs de base fournis par les applications donc des connecteurs AdWords Facebook finalement ou des solutions d'email qu'on a déjà et ensuite après moi je peux parler pour Isense on a une API live qui permet d'exposer quand le client arrive en live sur le site internet via un tag via une API dans Tag Commander qui est une solution d'un tag manager on expose les valeurs des segments qu'on a créé ou des valeurs qu'on a voulu envoyer par exemple la liste des derniers achats ce qui fait qu'ensuite c'est accessible à tous les partenaires qui lancent des tags depuis votre site donc vous pouvez envoyer à Criteo les informations vous pouvez les envoyer à d'autres et donc du coup eux ils viennent se servir dans le data layer que vous avez créé pour pouvoir exposer les informations donc ça c'est plutôt vers les partenaires mais vous pouvez tout à fait utiliser l'information pour faire de la perso sur votre site vous créez un segment basé sur un frigo et bien quand vous voyez la personne l'image de fond que vous allez mettre c'est le frigo donc du coup finalement c'est exposé à tous les partenaires digitaux qu'on a besoin internes ou externes principalement après c'est dispo dans la base Big Data pour analyse donc ça c'est plutôt avec Data Scientist aujourd'hui la capacité qu'ont les marketeurs à faire eux-mêmes c'est la capacité à faire des segments et nous ce qu'on leur garantit c'est que de manière cachée ça les expose partout sur ce que vous exprimez donc finalement le marketeur s'il a besoin d'un segment pour faire une perso il vient faire son segment de manière assez simple on va dire sinon pour moi c'est la Data Science qui fait le boulot de votre partenaire ou de votre équipe Data et ensuite ça est exposé donc on lui cache toute cette complexité où on met sur les différents canaux les segments qu'on a créé merci si vous voulez je vous remontrer après peut-être aussi pour compléter si on parle plus de véhicules connectés B2B là je parle peut-être moins par rapport à nos expériences plus côté IoT où là effectivement il y a des vrais sujets qui se tournent autour des acteurs qui jusque-là généraient tout simplement pas de données là-dessus on a quelques exemples de clients qui en gros à partir du moment ils ont introduit l'IoT dans des offres relativement physiques et classiques sont retrouvés forcément à générer de la donnée donc on se pose la question de je fais quoi de cette donnée-là bien sûr pour un service et une expérience mais évidemment pour pouvoir potentiellement la monétiser la partager avec des nouveaux acteurs qui jusque-là ne ciblaient pas du tout donc finalement à travers un service orienté consommateur ou client on va dire final créer une nouvelle offre basée sur la data sur un autre marché avec des nouveaux clients mais c'est un c'est un autre débat on a d'autres questions il y en a eu de nombreuses sur le mur donc il y en a une qui s'affiche ici quel budget moyen pour un déploiement hors frais de la techno est-ce que vous voulez répondre à cette question alors je répète la question pardon donc quel budget moyen pour un déploiement hors frais techno un ordre de grandeur sur un une fourchette en jour homme ou en euro alors c'est vrai que ça peut être une vraie question parce qu'il y a effectivement si on prend un cas peut-être répondre en jour homme ça serait une bonne approche parce que comme effectivement certains d'entre vous ont plutôt tendance à internaliser les choses je ne sais pas si vous avez des ordres de grandeur là-dessus toujours compliquée cette question alors moi je vais répondre sur une expérience en fait une double expérience nous on avait choisi enfin on a toujours choisi il me semble chez Pouch ils ont toujours choisi pardon la DMP de Google donc 360 Google Premium et donc c'est hors donc la question c'est hors investissement technique en technologie c'est en fait un business model qui est basé sur vos investissements médias et donc après par rapport à vos investissements médias vous avez accès à un certain niveau on va dire de fonctionnalité sur les lookalikes les segmentations que vous pouvez faire les cookies etc donc c'est une façon en tout cas voilà ça dépend en tout cas les boîtes mais en tout cas c'est une façon aussi sur certains outils DMP comme cela de fonctionner et sur Alibaba c'est un peu pareil puisque de toute façon vous ouvrez en fait votre boutique sur nos plateformes et donc c'est vos datas c'est votre boutique et ensuite c'est plus vous investissez en médias plus vous avez accès aussi à des informations et des analytiques sur les données de votre de votre activité mais même hors plateforme puisque on parlait des voitures connectées et juste une parenthèse là-dessus comme Alibaba on a un OS aussi intégré UNOS on a vendu déjà 140 000 voitures connectées et donc ça permet effectivement déjà d'avoir des datas d'usage aussi des gens sur les applis géolocalisées voir les paiements à l'avance chez Starbucks sur l'Aural IP etc donc c'est ça l'écosystème sans friction de data bravo en tout cas juste pour aussi compléter c'est quand on travaille sur des business case sur les sujets sur lesquels on a souvent nous appelé évidemment qu'en fonction des technologies qu'on a vues avant on va pas prendre les mêmes en fonction du contexte des volumétries et on va toujours jouer avec ces aspects là en fonction des moyens de l'annonceur des investissements médias de la capacité à gérer du CRM c'est un peu une triptyque avec laquelle on va travailler question suivante donc quelle est la technique utilisée analyse de log ou taggage de site ça ça doit être pareil est-ce que la personne qui a posé cette question peut préciser le contexte oui parce que là c'est non oui attendez j'arrive ou alors il faut crier fort oui en fait vous avez dit que vous collectez de la donnée sur les sites donc le client ou le prospect arrive et ensuite vous collectez de la donnée donc il y a plusieurs techniques il y a soit on tag le site et on est capable de dire ben voilà il a cliqué là il a ou c'est des logs c'est à dire c'est de la génération en fait de clics de hits ou ce genre oui alors ben nous chez M6 la réponse c'est les deux ça dépend en fait de la typologie de personnes et de ciblage qui utilisent la DMP alors plan de taggage donc ça c'est dans le cas des data marketer qui utilisent directement la DMP puisqu'il y a un truc intéressant dans la DMP lorsque vous créez vos segments c'est que vous pouvez directement vous remonter à chaque page vue également votre plan de taggage dans votre DMP et donc si vous avez par exemple sur le cuisineaz recette, URL, HTTP, deux points je ne vais pas continuer la suite mais ou vous appelez ça en plan de taggage recette recette indienne pour l'hiver enfin voilà je dis une bêtise vous allez directement récupérer cette information dans la DMP qui sera un des ingrédients de votre ciblage en revanche lorsque vous êtes data scientist on a une autre façon pour travailler sur nos données de navigation on enregistre également les URL associées à chaque visiteur et ces URL en fait à partir de cette URL vous pouvez récupérer l'ensemble du contenu de la page et l'ensemble du contenu de la page vos data scientists eux vont pouvoir aller faire directement une analyse sémantique un petit peu plus fine typiquement si je reprends l'exemple de la cuisine est-ce que finalement le mot recette est pertinent dans votre ciblage lorsque vous êtes sur cuisineaz pour différencier vos individus alors que peut-être indienne a beaucoup plus de poids et quelque chose de beaucoup plus clivant que le mot recette et en fait il y a des algorithmes qui permettent de mettre plus de poids en fonction des mots et donc de faire des ciblages plus fins à partir directement de l'URL puisque l'URL va pouvoir vous faire accéder à l'ensemble des informations de votre page et pas uniquement un plan de tagage qui serait inscrit en dur à changer dans quelques mois ou années etc. et sur ces sujets les solutions des MP du marché vous permettent en gros c'est ce qu'on a finalement en résumé c'est de la taxonomie des sites qu'on va pouvoir embarquer en fonction de la solution mais globalement c'est une fonctionnalité relativement répandue de pouvoir effectivement gérer ces aspects-là et jouer avec c'est-à-dire on collecte la donnée et après on joue avec c'est-à-dire qu'on va pouvoir collecter la recette indienne est-ce que ces recettes ou indienne tous ces aspects-là seront à gérer par contre je pense que moi je trouve c'est une question intéressante au départ quand on démarre parce que souvent quand on va voir les fournisseurs ils nous disent on pourra tout faire on pourra cibler sur ça, sur ça, sur ça mais à un moment donné si on ne leur donne pas ils ne l'auront pas donc du coup c'est pour ça si finalement si vous n'avez que votre URL et qu'elle n'est pas normée si vous n'avez pas vous ne savez pas que c'est la catégorie temps avec tel produit à tel prix avec tel code modèle pour remonter vos arbots vous n'allez avoir que l'URL donc du coup si vous n'avez pas de plan de tagage et que vous l'utilisez finement de base sans data science ou autre via des équipes qui auraient déjà fait le travail finalement vous n'allez pas avoir grand chose pour cibler dans l'outil donc souvent il faut faire attention quand ils vous disent que vous pouvez faire des choses en termes de ciblage si ça concerne des données qui sont les vôtres il va falloir que vous leur donniez et ça c'est important de le voir au début sinon vous n'allez pas avoir grand chose Un dernier point aussi sur l'information que vous allez remonter que nous avons vécu sur des projets par défaut une DMP ne pourra pas tout voir sur ce qui se passe sur un site web et sur certains contextes type B2B sur lesquels on veut avoir une vraie finesse de la navigation une DMP seule ne va pas suffire alors certaines DMP peuvent le faire ou pas est-ce qu'on veut rajouter un TMS derrière pour enrichir la donnée à la volée c'est typiquement des sujets qui se posent mais on pourra en parler plus longuement une dernière question on a le temps pour deux petites questions il y en a une à l'écran qui a déjà été plus ou moins traité mais on peut peut-être alors quel délai pour lancer et de quelle équipe pardon donc je répète donc quel délai pour lancer et de quelle équipe quel profil faut-il se doter en amont ça dépend dans vos contextes à vous alors oui c'est vrai si peut-être la personne qui a posé la question peut nous donner son contexte on sera encore plus précis dans la réponse la personne s'est évanouie je ne sais pas n'ayez pas peur de sortir de l'anonymat dans tous les cas nous vous retrouverons vous êtes tracé vous êtes quelque part dans la DMP c'est qui ? ah j'avais d'autres questions ah bon on va répondre allez-y c'est qui ? en fait ça dépend tout de même de votre projet si votre projet c'est uniquement le lancement d'une d'une DMP moi je connais des entreprises qui lancent un projet DMP sans data analysis data scientist par exemple puisqu'en fait vous n'avez besoin que de vous connecter à vos sources de données la DMP fait tout le travail l'éditeur a fait tout le travail pour cette DMP et ensuite il est également nativement connecté à vos différents canaux d'activation que ce soit email ou ad server ou etc et donc finalement des compétences purement de déploiement de tags sur vos sites internet et des personnes au marketing pour créer les segments suffisent en revanche si comme dans le cas de Decathlon ou d'M6 vous accompagnez le lancement de cette DMP par une plateforme big data où vous stockez toutes ces données là là totalement vous devez arriver à acquérir des nouvelles compétences en interne qui sont associées à toute la data analysis et à la data science dans ce cas là normalement vous l'avez déjà juste pour reprendre parce que c'était une des questions initiales c'est quelle est la motivation première de votre projet DMP si c'est pour par exemple optimiser vos achats médias et toucher vos prospects ou vos clients enfin plutôt prospects d'ailleurs cibles de manière plus pertinente il suffit effectivement d'avoir une DMP qui est connectée avec votre ad server et point enfin je veux dire pour le coup l'équipe média suffit et voilà après si on rajoute dans le monde idéal le CRM l'acquisition et les touchpoint cross device ça peut être beaucoup plus compliqué nous on est arrivé je ne sais plus avec entre les retailers les distributeurs l'équipe CRM l'équipe digitale front office l'équipe média plus voilà on peut se retrouver à 15 je pense que comme c'est des solutions SaaS le mieux c'est de démarrer simple comme on l'a dit tout à l'heure non du coup c'est plutôt quelqu'un du marketing qui a une appétence quand même pour comprendre les enjeux de la data c'est pas forcément nécessaire d'avoir quelqu'un de l'IT pour commencer mais du coup quelqu'un du marketing et de la data enfin en tout cas qui comprend la data ça me semble indispensable mais je ne sais pas si toutes les entreprises encore une fois c'est une expérience à partager il faut avoir quand même une idée de mapper où sont vos datas dans l'entreprise et parfois les marketeurs n'ont même pas l'idée moi j'insiste peut-être que c'est un cas extrême mais il arrive souvent que les datas soient dispersées dans plusieurs services entre les commerciaux le média ceux qui s'occupent de la partie distribution honnêtement enfin pour l'avoir vécu et pas seulement dans les entreprises que je viens de citer effectivement se mettre autour de la table et de se dire qui a la vue sur tout le mapping des datas dans l'entreprise c'est pas toujours évident on passe à la dernière question et donc dernière question on se parle dessus j'avais une question qui était de savoir si vous avez effectivement mis en oeuvre des cas d'usage où vous avez partagé une partie de votre donnée avec par exemple un autre annonceur pour lequel vous avez des problématiques communes parce que vous avez des moments de vie en commun moi je travaille pour un assureur par exemple pour avoir des moments de vie en commun avec des telcos quand quelqu'un déménage seconde partie data effectivement tout ce qui est données données en partenariat des choses j'imagine oui non oui chez m6 on y réfléchit avec un partenaire également publisher qui est positionné sur des verticales qui nous intéresse enfin qui sont intéressantes pour nos annonceurs et sur lesquelles on n'est pas positionné en interne donc ça c'est le premier c'est le cas le plus concret d'échange de données actuellement discuté avec une techno qui est commune aux deux actuellement et donc en fait ce serait le moyen le plus simple également je peux vous dire qu'on a lancé une nouvelle une nouvelle on a complété notre offre data pub également ce mois-ci on fait la notre régie pub fait la tournée des annonceurs pour communiquer dessus c'est avec crocs vous pouvez si par exemple vous êtes annonceur nous on a crocs si vous êtes annonceur vous avez également crocs ou votre agence à crocs on peut combiner les données via une fonctionnalité qui a été lancée aux us pour le moment pour crocs et M6 réfléchit à utiliser cette fonctionnalité là avec ces annonceurs en France ou simplement on communique auprès de l'éditeur crux que l'on souhaite mettre en commun une partie de ces données en tout cas croiser ces données là et d'un simple clic je dirais on va pouvoir utiliser à la fois les données de l'annonceur et de l'éditeur pour améliorer encore plus le ciblage très bien donc c'est un double appel pour les annonceurs et les agences en tout cas vous l'avez compris en tout cas merci à vous trois d'avoir je pense pu illustrer des choses très très concrètes je vous propose bien évidemment de continuer la discussion ailleurs autrement vendredi merci